Salam alaykoum, bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc, marahmabaykoum, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et dans le moment, on va faire l'évaluation d'unité 1, page 37 et 38. Donc, qui peut-être m'aider l'évaluation, c'est ce que j'ai dit, 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 c'est ce que j'ai dit. Donc, avant de lire le texte, on va répondre à j'observe et je découvre. Donc, avant la lecture, qu'il est, quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Donc, le titre du texte, وهذا, le musée des oudaya. Le musée des oudaya. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est le titre du texte, le musée des oudaya. Alors, avant de remettre l'évaluation d'autres questions, on va voir ces images qui nous avons ici. C'est l'image d'abord, c'est la casbah des oudaya. Sur le seconde, le musée des oudaya. Et là, il y a des bijoux. Donc, il y a un sort, il y a un sort de l'oudaya. C'est ce que j'ai dit, c'est la porte. Et là, il y a un musee dans le musée des bijoux. Donc, que vois-tu sur la première image? Que vois-tu sur la première image? Donc, la première image contient le rempart du musée des palmiers, du gazon et la porte d'entrée. Donc, sur la première image, c'est le rempart du musée. C'est le sort de l'ombre du musée des palmiers. C'est une mèche de la chine, du gazon et la porte d'entrée. Et la porte d'entrée et la porte d'entrée du musée. La troisième question. Donc, elle se trouve à Rabah. Que vois-tu sur l'image 2? Que vois-tu sur l'image 2? Donc, je vois sur l'image 2, l'apostrophe. Je vois sur l'image 2 le musée des udaya de l'intérieur. Donc, je vois sur l'image 2 le musée des udaya de l'intérieur. Et la dernière question. Qu'est-ce qu'on expose dans un musée? Je ne sais pas si on a parlé dans le mèchef. Donc, dans un musée, on expose les vêtements traditionnels, les anciens bijoux, les anciens armes utilisées dans les guerres, l'artisanat. Bon, je sais pas si on a parlé dans le mèchef, les anciens armes utilisées dans les guerres, l'asile qui s'est-t-stabilité dans les guerres, ou comme on a fait l'artisanat, la tigénatrice, la tigénatrice, la tigénatrice et la tigénatrice. Donc, d'abord, nous allons faire le texte. Nous allons faire le texte. Donc, le musée des Oudaya. Ce musée a été installé dans les anciens pavions construits sous le règne du sultan Mouley Ismail. Il regroupe des collections vestimentaires représentant plusieurs régions du Maroc. La collection de bijoux riches et variés traduit le savoir-faire de l'artisan marocain. Les astrolabes témoignent du génie de l'école maghrébine et de sa contribution au développement de la science. Les tapis, la poterie et les instruments de musique offrent une idée sur ce que le musée des Oudaya contient comme trésor culturel. Donc, nous avons le musée des Oudaya, le musée des Oudaya. Ce musée a été installé dans les anciens pavions construits sous le règne du sultan Mouley Ismail. Donc, ce musée est d'acquérif de l'épreuve. Le musée estDAQ. Ce mot-il, c'est-à-dire qu'il était dans la mépris de l'égard de l'épreuve. C'est-à-dire qu'il esterin de l'épreuve. C'est-à-dire qu'il était dans le règne du lieutenant Mouley Ismail. Oui, c'est-à-dire qu'il est dans la mépris, c'est-à-dire qu'il est dans le règne du signe duując. La collection vestimentaire représentant plusieurs régions du Maroc. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux qui ont donné la collection de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la collection de bijoux qui ont donné la collection de bijoux. J'écoute la lecture du professeur et je vérifie mes hypothèses. Je lis le texte et je réponds aux questions. De quoi parlons-nous dans ce texte ? Dans le texte, on parle du musée des Oudaya où il existe ce qu'il y a et son rôle dans l'exposition et la représentation de l'artisanat marocain. Donc, les gens qui ont donné la collection de bijoux qui ont donné la collection de bijoux. j'aide au FI et ce qui est l'artisanat et ce qui contient et son rôle dans le dialogue dans l'exposition et la présentation de l'artisanat l'artisanat qui s'est passé dans le cinéma maghrébié. Où se trouve ce musée ? Donc la question que je ai dit avant. Dans quelle ville du Maroc se trouve-t-elle ? Donc il se trouve à Rabat. Donc on a le musée se trouve à Rabat. Qu'est-ce qu'on expose ? Qu'est-ce qu'on expose ? Il expose la collection des vêtements et des bijoux ainsi que le savoir-faire de l'artisan marocain. J'ai donc le collectif des vêtements et des bijoux. J'ai donc l'aimé de la sénégale de l'agriculture ou de la sénégale de l'agriculture. J'ai donc hénéa je consolide mes acquis. Je cherche l'explication des mots suivants dans mon dictionnaire. Donc en tout cas, je vous réjouis. Il a donc l'aimé de la sénégale de l'agriculture sur le dictionnaire. Donc, c'est mieux. Et voilà. Maintenant, on va passer à la page 38. C'est deux langues, évaluations. Donc, on va commencer par la grammaire. Je mets en relation les GNS et les GV. Il a d'accord ce que je veux dire. GNS, il y a le groupe nominal sujet. GV ou GV ou le groupe verbal. Donc, hénéa ya, on va n'haaoulou n'arabîtau ma bin le groupe nominal sujet et le groupe verbal. C'est pour former une phrase. Donc, ghanbidaoube l'opautier. Il a t'vécr choumahaia qu'on a l'opautier. Houa, يعni, l'e qui s'en a lina l'chazaf. L'e qui s'en a lina l'tine. يعni, euh, hua, sa'ni'ou al-chazaf. Le bijoutier, hua, sa'ni'u al-mujawharat. Et l'e qui s'en a lina l'tine. Donc, il a l'e qui s'en a lina l'tine. Donc, il a l'exposé ses bijoux dans la vétrine. Fabrique des vases et des plats sont étendus sur le sol. Donc, il a l'e qui a l'almujawharat fa la vétrine. Fabrique des vases qui s'en a lina l'tine des vases ou des plats. qui s'en a lina l'tine des vases. Donc, l'e qui s'en a lina l'tine des vases. Donc, le potier, c'est celui qui fabrique les assiettes, les vases, etc. Ou le bijoutier, hua, quelqu'un qui fabrique les bijoux. Ou les tapis, bien sûr. Donc, le potier fabrique des vases et des plats. Le bijoutier expose des bijoux dans la vétrine. Et les tapis sont étendus sur le sol. Donc, d'abord, dans la seconde, je recopie les phrases obtenues dans la question 1. Donc, l'e qui s'en a lina l'tine des vases et des plats, hua, l'tine des vases et des plats, hua, l'tine des vases. Donc, l'e qui s'en a lina l'tine des vases. Donc, l'e qui s'en a lina l'tine des vases. L'e qui s'en a lina l'tine des vases et des plats. Le bijoutier expose ses bijoux dans la vétrine. Et les tapis sont étendus sur le sol. Donc, en début d'abord, la conjugaison. L'e qui s'en a lina l'tine des vases. Je complète par passé, présent et futur. Je n'en ai pas de passé, présent et futur. Je n'ai pas de passé. Je n'ai pas de passé. Le passé, le passé, le passé et le futur. Le présent et le futur et le futur. Quand je serai grand, je travaille dure. Je travaille dure. Je travaille dure. Maintenant, je dois étudier pour réussir. Il y a un indicateur temporel qui indique le futur. Maintenant, l'e qui s'en a lina le présent. Il y a 5 ans, j'ai été inscrit dans cette école. Il y a 5 ans. 5 ans, j'ai été inscrit dans cette école. Donc, c'est le passé. Donc, il y a un futur présent. Il y a un passé. Je crie une phrase au futur. Je n'ai pas de passé au futur. Je n'ai pas de passé au futur. Dans l'été prochain, je voyagerai avec ma famille à Tetouan. En ce moment, je vais y aller sur cette école. Il y a un petit détail de contrôle. Il y a un petit détail de contrôle. Il y a une autre école. tu n'aimique à l'étranger rédige ce message donc hier tu as t'écrives la moudaine de la ou la 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 il y a beaucoup d'espace vert et au centre de la ville se trouve dans les côtés dessine la carte de la france pour cette raison elle était surnommée le petit paris donc elle dit la ville de wadzim la ville de wadzim je pense cinq cinq lignes donc tu a dit on a s'conné à la ville qu'il n'a pas de la ville qu'il n'a pas de la ville qu'il n'a pas de et vous avez l'apporté sur la chaleur, comme vous avez l'apporté sur la chaleur, avec ce qui s'appelle cette chaleur, Petit Paris. Donc, c'est ce qui est surnommé Petit Paris. Donc, jusqu'à ceci, je vous remercie cette vidéo. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez eu un peu de plaisir. J'ai l'impression que vous avez eu un peu de plaisir. J'ai l'impression que vous avez eu un peu de plaisir. Au revoir.